Bien, alors, Noël, bien entendu, Gérard Depardieu est le bienvenu pour répondre sur ce plateau. Oui, mais vous savez, c'est pas Depardieu qui est intéressant dans cette affaire, c'est Ralifa et le régime algérien. Alors, Gérard Depardieu dit, effectivement, en parlant de Rafik Ralifa, c'est un jeune homme génial, a-t-il déclaré. C'est vrai que c'est un petit peu le tapis algérien, d'une certaine façon. C'est pas tout à fait la même chose, mais je veux bien que vous m'amenez sur le terrain de tapis pour me dire que j'étais sur sa liste européenne. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Mais enfin, écoutez-moi, Tapis n'a jamais été l'associé dans un gouvernement français qui a 200 000 morts sur les mains, qui a du sang sur les mains. Tapis, il a peut-être des casseroles, mais il n'a pas de sang sur les mains, comme l'a le régime algérien. Rafik Ralifa est très généreux avec les gens riches et célèbres, il sait se créer comme ça une cour. Il sait acheter des gens célèbres et les amener à des matchs comme celui qui a eu lieu sur le stade du 5 juillet cette année, France-Algérie, ou à l'inauguration de Khalifa TV, ou à des matchs de l'OM. Ce qui est beaucoup plus grave à mon point de vue, c'est qu'il est soutenu en France par des lobbies industriels et des lobbies économiques très puissants, mais compris des lobbies politiques. Oui, il se construit des réseaux comme ça, oui. Il a investi de l'argent dans le magazine de Carte Zéro, et quand il lance une chaîne de télé, ce qui a été le cas récemment à Cannes, il invite la terre entière et il se paye Sting, le chanteur Sting, pour chanter dans sa villa pour une soirée. Il s'est payé quelques artistes français, mais il n'a pas réussi à convaincre Isabelle Adjani. Je voudrais lui rendre hommage parce qu'elle n'a jamais fonctionné dans ce système, nous connaissons ses origines algériennes. Elle a failli se faire rouler dans la farine par le système algérien qui est extrêmement intelligent et extrêmement pervers. Lorsqu'elle est arrivée en Algérie, en Algérie, elle a eu le courage de dire ce qu'était le régime des généraux, c'est-à-dire une dictature, avec une vitrine qui s'appelle Bouteflika. Alors la dernière idée de Rafik Khalifa, c'est de faire une ville nouvelle en Algérie, qu'il veut faire dessiner par Ricardo Beaufil. Et alors il a beaucoup d'humour ce garçon, parce que quand on lui pose la question, quand on lui dit « mais d'où vient votre argent ? », il dit « c'est l'argent des Saoudiens, le blanchiment de l'argent des militaires et s'il le faut, le pavot ». À mon avis, sous forme de boutade, il ne fait que dire la vérité. Comment vous pouvez expliquer que l'on soit à la tête d'une fortune évaluée à peu près 1 milliard de dollars, en commençant dans une petite officine de pharmacie en 1990, et 10 ans plus tard, avoir cette fortune ? En Algérie, vu le système comme il est, ce n'est pas possible sans des complicités, sans des complaisances et sans... Si c'était vraiment quelqu'un de très répréhensible, comme vous le dites, le gouvernement français ne le laisserait pas investir comme sponsor de l'OM, comme sponsor de Bègle. La France mène des enquêtes, notamment par la DST, et moi je vais demander à l'inspecteur des impôts de Bègle et au ministère des Finances de mener une enquête sur ce partenaire d'un club français qui s'appelle le CABBG. Ce mariage pour moi est un mariage contre nature. Ça pose aussi avec ce que j'ai dit, ça pose aussi le problème du mariage entre le fric et le sport. Alors nous recevrons tout à l'heure, Noël Mamère, M. Mélenchon, ex-gauche socialiste absolument, anti-blairiste, anti-Fabius, anti-DSK, et qui a lancé avec Henri Emanuelli le mouvement Nouveau Monde. Chez les Verts, ça ne se passe pas mieux. Je pense qu'on voit bien ce qui s'est passé en Allemagne avec Joska Fischer, c'est-à-dire que quand les Verts sont unis, quand ils sont disciplinés, ça fait gagner la gauche. Écoutez, je pense que nous avons des leçons à tirer de ce qui s'est passé chez les Verts allemands. Il faut quand même aussi savoir qu'il y a plusieurs conditions qui font que les Verts allemands ont réussi aussi bien. La première, c'est que le système électoral allemand fait que lorsque l'on a 7,5% des voix, ce qui était notre cas en 1997, en Allemagne, on a 55 députés, en France, on n'en a que 7. C'est la raison pour laquelle nous demandons la réforme du système de scrutin, c'est-à-dire un peu plus de proportionnel. C'est mal barré, c'est pour l'inverse qu'en rouge. C'est assez mal barré, pour ne rien vous cacher. Pour les petits partis, c'est très mal barré. La deuxième chose, c'est que les sociodémocrates allemands ont beaucoup mieux compris les Verts allemands que les socialistes français ont compris les Verts français. Si par exemple aujourd'hui, vous disiez à un socialiste, on revient au pouvoir et on nomme un Vert ou une Verte, comme ça a été le cas en Allemagne, ministre de l'Agriculture. C'est la France couverte sous le purin, les fourches qui ressortent et... C'est la jacquerie. C'est la jacquerie paysanne, aux fourches les jacques. Si ça paraîtrait complètement incongru que l'on nomme un Vert ou une Verte, ministre des Affaires étrangères. Donc je pense que c'est un problème culturel que nous avons avec les socialistes français. Et puis à la différence des Verts français, les Verts allemands ont réussi à imposer des réformes très importantes en Allemagne. Alors celle qui se voit le plus, parce que c'est la plus écolo, c'est la sortie progressive du nucléaire. Mais moi, à mon avis, ils ont eu un rôle encore plus important, les Verts, dans un sujet de société, qui pour les Allemands, quand on connaît leur histoire récente, est très important, c'est le code de la nationalité. C'est sous l'influence des Verts qu'on est passé du droit du sang au droit du sol. Nous, on n'a pas réussi grand-chose, franchement. Oui, en France, ça se passe beaucoup moins bien qu'en Allemagne pour les Verts. Dominique Voinet s'en va. Ça ne va pas des Verts, elle s'en va du secrétariat national. Oui, mais bon, je vais prendre du temps pour elle, pour vivre. Elle a raison. Oui. Ça ne m'empêchera pas de revenir. Benagnas et Paukrain vont bosser chez Europe 1. Oui. Vous avez resté tout seul, Noël ? Ben oui, enfin, tout seul dans les médias, ça m'amuse, parce qu'on disait, sous forme de boutade, que j'aimais tellement les médias, que lorsque j'allais retirer de l'argent dans les guichets automatiques, je faisais des interviews aux caméras de surveillance. Donc, je vais essayer de jouer. Tout va bien. Sous-titres le 2." Merci. Sous-titres le 2."